Le succès, ce n'est pas être premier sur le podium, ce n'est pas être premier sur la photo, ce n'est pas du tout ça pour moi. Le succès, c'est vraiment d'être en lien avec la satisfaction, le développement, on atteint nos objectifs, on se fixe des objectifs et puis on les atteint, on se développe, on continue à avancer. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développe-moi avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme ses activités extra-pro, ce qu'il aime du domaine bancaire, l'association Forum 360, qui est une association présente dans le canton de Neuchâtel, ses recommandations de ressources, l'actualité, donc on en a parlé de manière globale, et d'autres points. Je te souhaite un excellent épisode. Patrick, quelles sont tes passions ou activités extra-professionnelles ? Activités extra-professionnelles, il reste du temps, il reste de temps en temps du temps. Oui, quand même. Quand même. Avec tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je dirais que la première activité extra-professionnelle, c'est la famille, c'est mon épouse, c'est mes enfants, qui sont certes grands, puisque j'ai trois filles qui sont âgées de 23 à 28, bientôt 29 ans, mais avec lesquelles on entretient d'excellentes relations, on se, voilà, famille assez soudée, unie, assez unie, effectivement. Donc voilà, on a toujours beaucoup de plaisir à être ensemble aussi avec les, avec les, ils ne sont pas mariés, mais avec ce que j'appelle les beaux-fils, puisque ce sont les trois des amis avec lesquels on s'entend très très bien aussi. Donc, de ce point de vue-là, beaucoup de, beaucoup de satisfaction, et puis voilà, on a pas mal de temps. Et puis, ça c'est le premier élément, donc la famille au sens large. Ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça, oui, tout à fait. J'ai aussi la chance d'avoir mes parents, mon épouse aussi, donc j'ai mes parents, mes beaux-parents qui sont, qui sont encore, qui sont encore là. Donc, c'est aussi une richesse. Les amis, ça prend aussi passablement de place, puisque, ben voilà, on a du plaisir aussi à se rencontrer, partager du moment avec les amis. Et puis, ça c'est un gros plan. Les patients, je dirais qu'il y en a, il y en a quelques-unes. C'est bouger, c'est bouger, c'est passer du temps aussi ailleurs que chez nous, que ce soit à proximité immédiate, je dirais, en Suisse, la région vaudoise, ou mes trois fils en Lausanne. Donc, c'est vrai qu'on a du plaisir aussi à se déplacer, à faire des activités aux alentours, aller en week-end par-ci par-là. On est fréquemment aussi du côté de Paris, on adore, ma famille, moi, adorons cette ville, donc on essaye aussi d'y passer un peu de temps. Sinon, un petit peu de sport quand même, de temps en temps. Je fais un petit peu de course à pied, je me suis mis à la course à pied il y a quelques années. Tu fais une baisselle tour ? J'ai fait l'étape d'hier soir, c'est la seule que j'avais la possibilité de faire par rapport à mon emploi du temps. Je l'ai fait avec ma fille d'ailleurs, qui court aussi, avec laquelle on partage cette passion commune de la course à pied. Et puis, c'est vrai que c'est une immense richesse de pouvoir partager ça avec sa fille. Et puis, sinon, des aventures un petit peu plus longues. J'ai aussi la chance d'avoir un ami avec qui je partage cette passion de la course à pied. Puis on aborde cette passion avec la même, on a la même approche. On a vraiment la même approche. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à s'entraîner ensemble. Oui, on a fait quelques voyages ensemble par rapport à ça. Et puis, ça a permis de découvrir d'autres régions aussi. Donc, ça prend du temps. Et puis, voilà, moi, j'ai 55 ans. Donc, il faut aussi s'entretenir parce que ça a essayé de faire durer un petit peu la machine. Oui, c'est clair. Voilà, on sent qu'elle n'était jamais très performante. Mais voilà, c'est vrai que c'est un plaisir. Mais quelle est cette approche dont tu parles ? C'est-à-dire que le temps, le chrono n'a plus d'importance. C'est vraiment pour son plaisir. C'est vraiment le ressenti. Et puis, ce qui dit que le rythme, c'est plutôt la parole. Parce qu'en temps court, moi, j'aime bien pouvoir parler. Pas sur une étape du tour du canton. Parce que là, ça va un petit peu trop vite. Mais sur des distances plus longues, c'est vrai que c'est souvent la parole qui dit que le rythme. Dans des trails, dans des montagnes ou des choses comme ça. Et puis, voilà. C'est quoi une distance longue pour toi ? Bon, c'est marathon ou même un peu plus long. Ouais, ok. J'ai réussi à passer les 100 kilomètres. Donc, c'était aussi une satisfaction. Ah ouais, sympa, ça. Voilà, c'était aussi une satisfaction. C'était au Swiss Canyon Trail, au Val-de-Travers. Ok. Et puis, sinon, des courses de 80 kilomètres comme ça, de temps en temps, ça décrase. Mais là, le chrono n'a aucune importance. Une heure de plus, une heure de moins, c'est vraiment pas... Et puis, c'est une toute autre ambiance. Là, c'est le Swiss Canyon Trail, 100 kilomètres, c'est combien de dénivelé ? Tu te souviens ? 5 000, je crois. Ouais, c'est... Ouais, c'est une aventure. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Et là, on parle de combien d'heures ? Oh, pas tout à fait. Ouais, une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, ouais. Et tu t'étais préparé ? Oui, on s'était... On n'avait pas suivi de plan parce que ça, c'était... C'est surtout pas notre approche. C'était vraiment de... Moi, je suis arrivé à la course à pied, finalement, par hasard, un petit peu. Parce qu'au départ, j'étais plutôt un fouteux. D'accord. Et puis, à un moment donné, ben voilà, j'avais... Je faisais plus rien du tout. Et puis, c'était une période où j'avais plus trop de temps. C'était justement... Ça coïncidait avec mon changement d'employeur entre l'UBS et la banque autonome. Et puis, c'est vrai que j'étais arrivé à la banque autonome. Et puis, il y avait une équipe qui courait régulièrement à midi. Il y avait des vestiaires. C'était très, très bien. C'était tombé très, très bien. C'était super bien organisé. Et puis, c'est par ce biais-là que j'étais tombé de la course à pied. Mais c'était déjà relativement tard. Donc, sans aucune ambition, si ce n'est de se faire du bien et d'avoir du plaisir. C'était important. Et puis, voilà. Et puis, après, j'aime le sport de manière générale. J'aime beaucoup regarder du sport, participer. Que ce soit aller au match de vol, au match de hockey, au match de foot. Regarder aussi du sport à la télévision. Voilà. Mais on est nettement moins actifs. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à regarder. Mais il faut quand même un petit peu faire attention à ne pas se laisser non plus prendre là. Parce que ça prend vite aussi pas mal de temps. Et puis, voilà. Et puis, un petit peu, après, un peu de lecture à gauche de temps en temps. Le cinéma, le théâtre. Tout ce côté artistique aussi. Les différents festivals qui se passent. Bref, ils sont des partenaires du Champ du Gros depuis deux ans maintenant. Donc, c'est aussi festineux. Ces trucs-là, ces festivals aussi qui nous entourent. Il y en a pléthore. Donc, si l'occasion se présente, c'est vrai que beaucoup de plaisir à participer aussi. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça occupe bien les semaines. Mais quand tu dis regarder le sport, hockey, football ou autre. Est-ce que là, tu n'as pas aussi un petit lien avec la partie pro ? Ou tu regardes vraiment chez toi dans ton salon à la télé ? Ou tu vas voir physiquement ? Non, moi, j'aime bien suivre le HCC. Déjà, ça, c'est historique. Le Raiffeisen est sponsor ? Non. Alors, on a des places, oui. On n'est pas sponsor directement. En tout cas, pas à la Chaux-de-Fonds. Mais j'aime bien aussi voir le hockey, le sport hockey de manière générale. Donc, de temps en temps, des placements à Lausanne ou à Port-en-Truy. Ou une ou deux équipes de NHL qui sont venus jouer une fois à Lausanne, une fois à Berne. Des événements comme ça ou des matchs de foot un peu plus prestigieux. Je suis un grand fan du Bayern Munich. Donc, si l'occasion se présente, c'est aussi volontiers qu'on se déplace. Pas forcément à Munich, mais si une fois un match à Fribourg ou un peu plus près, en Bundesliga. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Donc, c'est bien au match de volet ou bien vraiment en fonction de ce qui se passe aussi, de ce qui se présente dans la région. Parce qu'on a une immense chance d'avoir quand même des équipes de bon niveau au foot aussi. D'ailleurs, c'est une période peut-être un petit peu moins faste pour le foot dans le canton, ce qui est extrêmement regrettable. Mais ça va revenir. Mais on n'a pas besoin de se déplacer très loin aussi pour voir des événements qui sont de qualité. Oui. Et donc, tu l'as dit dans la partie 1, ou on l'a dit, 30 ans ou plus de 30 ans dans le domaine bancaire. Tu es tombé dedans, tu es resté, tu y es toujours. Qu'est-ce que tu aimes de ce secteur ? C'est la diversité dans l'activité de cette voire du monde. C'est la diversité des activités énorme. La diversité de la clientèle, la diversité des besoins, chaque cas est quasiment spécifique. C'est difficile d'avoir, dans le domaine commercial, si on a des clients commerciaux, il n'y a pas deux mêmes clients commerciaux. Des problématiques qui sont sensiblement les mêmes, mais il n'y a jamais deux situations identiques. Donc, c'est extrêmement riche. C'est valable aussi dans le domaine immobilier, il n'y a pas deux situations identiques. Il y a peut-être deux clients qui achètent deux immeubles identiques ou deux maisons identiques parce qu'elles sont construites en même temps dans le même quartier et qu'elles sont identiques. Mais les situations propres des clients font que ça devient des cas différents, des approches différentes. Donc, c'est extrêmement riche. Et puis, dans le quotidien aussi, il n'y a pas spécialement deux jours qui se ressemblent. Alors, quand on dit problème, ce n'est jamais forcément agréable, mais finalement, il y a toujours des solutions. Et puis, on est là pour les traiter, pour y réfléchir. Donc, ça, c'est un côté passionnant. Et puis, on a quand même une marge de manœuvre qui est dans notre activité, au sein de notre activité, qui certes est très réglementée, mais au sein de ce cadre de réglementation, on a quand même des possibilités d'évoluer qui sont là. Donc, ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et est-ce qu'au fil des années, tu t'as dit que tu aurais pu faire une autre profession ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que des fois, on rentre et puis on se dit, mais non. Il y a quand même des... Voilà. Il y a des fois le sentiment... Mais ça, c'est peut-être lié à mon entourage qui a une orientation sociale assez forte. où là, le domaine bancaire, le domaine financier est quand même un domaine qui est un tout petit peu plus froid, qui est un petit peu plus terre-à-terre. Il y a un petit peu moins de... On essaie d'y amener ce côté, cette sensibilité humaine. Mais de fait, elle est un tout petit peu moins présente. Et puis, je pense que, voilà, moi, cette fibre sociale, je pense qu'elle est des fois un petit peu manquante. Mais elle est là par le réseautage. On croise beaucoup de monde, on croise beaucoup de personnes. On a l'occasion de participer à pas mal d'événements, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, que ce soit... Et voilà, ça bouge beaucoup. Donc, c'est cette diversité, je crois, qui fait que ça m'a toujours passionné. Et bon, toi, tu es membre du Forum 360. Oui. Donc, ce forum a l'objectif, enfin, l'association a l'objectif de développer les contacts entre les acteurs économiques du canton de Neuchâtel par le biais de différents événements. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce forum ? Parce que tu es membre fondateur. Oui. C'est ça, hein ? Oui. Donc là, ça fait combien ? 15 ans ? Ça fait 15 ans. C'était les 15 ans, l'année passée. Oui, c'est ça. Et donc, tu y es toujours, tu restes, là, tu viens de parler avant de relationnel. Donc, je comprends bien que la relation humaine pour toi est importante. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça représente déjà un projet qui, en soi, est passionnant. Parce que, voilà, d'arriver à réunir, d'arriver à organiser un événement qui remplit le théâtre du passage, c'est quand même, ça reste quand même une sorte de défi. Donc, ça, c'est un premier élément qui est passionnant. Ensuite, c'est de réfléchir à trouver un sujet aussi. Parce qu'il faut amener les gens à venir, il faut les convier. Mais il faut leur donner un petit peu de quoi se nourrir aussi lors de cette soirée. Donc, ça, c'est cette organisation tout au long de l'année. C'est une équipe qui a évolué un tout petit peu. Mais au fil des années, puisque ça fait 15 ans, les 10 ou 12 personnes de départ, aujourd'hui, on est à peu près la moitié à être encore là. Les autres ont rejoint l'équipe au fil du temps. D'autres sont partis pour des raisons de retraite ou de charges professionnelles. Mais je dirais que c'était toujours une équipe qui était, et qui est toujours, je ne parle pas assez, mais c'est une équipe qui est toujours une équipe extrêmement riche en termes d'échanges, avec des horizons différents, avec des personnalités différentes. Mais en fait, c'est extrêmement riche. Et puis, on se complète très bien. Et puis, on fonctionne bien. On fonctionne bien. Et puis, c'est une richesse. C'est une richesse. Est-ce que, professionnellement, ça t'apporte une autre sensibilité à l'humain ? Quand je dis une autre sensibilité, c'est-à-dire que ces personnes dont tu parles, les fondateurs ou les personnes qui y sont aujourd'hui, sont toutes et tous d'autres secteurs. C'est juste ? Oui, on est de secteurs. Tous différents, effectivement. Donc là, tu vois, vous parlez, vous échangez aussi sur des... Si vous parlez de problématiques ou autres, ça va être des problématiques que toi, tu ne vas pas rencontrer dans ton travail, mais que l'autre personne ne va non plus pas te rencontrer dans son travail, etc. On n'en parle pas directement, mais inconsciemment, quelque part, on a des points de vue et des approches qui sont liées à nos milieux professionnels. Donc ça, c'est déjà... ça, c'est une richesse. Et puis ensuite, c'est amené, finalement, quand on organise, quand on réfléchit à un sujet, d'une certaine façon, chacun vient avec des propositions pour finalement aboutir à un choix et à un consensus. Et puis ces propositions, elles sont souvent le fruit de nos personnes et puis de nos milieux professionnels aussi. Et puis après, on essaye d'avoir une proposition qui satisfasse le plus grand nombre et puis qui intéresse aussi le plus grand nombre et puis qui soit aussi en rapport avec l'actualité. Ce qui n'est pas l'actualité, mais la période, avec la situation dans laquelle on évolue, dans le contexte environnemental dans lequel on évolue. Est-ce qu'il y a une ou des ressources que tu recommandes régulièrement, que ce soit livre, documentaire, peu importe ? De mon point de vue ? Ça peut être pro comme non pro. Moi, je pense qu'effectivement, moi, c'est surtout l'actualité. Je crois qu'il n'y a pas un vecteur ou un canal unique. Moi, je dirais que la richesse, c'est vraiment d'être le plus large possible. C'est un peu de lecture, mais de lecture que ce soit, il y a de la lecture loisir, il y a de la lecture formation, il y a de la lecture apprentissage. Il y a différents types de lecture. Ça profite du temps. Mais je dirais qu'il faut rester informé. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Essayer de rester à jour dans ses connaissances, rester à jour dans ce qui se passe, pouvoir toujours interagir avec une personne ou l'autre en ne débarquant pas, si j'ose dire. Quand on entend qu'il y a un sujet qui vient de l'actualité, c'est un petit peu de s'informer, puis de comprendre, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau mondial. C'est par le biais de quelques séries, de mini-séries que je m'intéresse au conflit, que je me suis intéressé au conflit israélo-palestinien, qui est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais c'est par ce biais-là que je me suis intéressé, puis que je n'ai pas dit que j'ai compris, mais que je me suis ouvert à cette problématique. Et puis je me suis intéressé à cette problématique. Quelles mini-séries ? Des mini-séries comme Fauda, c'est sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Fauda, Califat, Messia. C'est toutes des séries qui parlent de cette problématique, et puis que je trouvais à la fois passionnante, divertissante, mais aussi intellectuellement, qui amène quelque chose. Je te redonne volontiers les noms tout à l'heure. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Ça, on les mettra dans les notes. Tout à fait. Pour l'instant, je ne les mets pas, mais à un moment donné, je vais mettre les notes de toutes les notes que j'ai prises des différents épisodes sur le site internet qui viendra prochainement. Et par rapport à l'actualité, toi, tu travailles dans le domaine bancaire aussi, donc c'est aussi évidemment important d'être informé de tout ce qui se passe, comme tu as dit, pas uniquement au niveau régional, national, mais aussi mondial. Mais des fois, moi, je me pose la question, réellement, quelle est la plus-value de savoir qu'il y a eu un tremblement de terre à Pereira ? Non, alors ça, c'est peut-être un événement qui n'amène pas de plus-value par rapport à ça. Mais à un moment donné, peut-être la répétition de ce genre de choses va peut-être poser des questions climatiques. Mais il y a des événements politiques qui sont d'importance. Je ne parle pas de la guerre en Ukraine, parce que ça, ça a quand même influencé considérablement notre société aujourd'hui, rien que par le fait que les coûts de l'énergie ont explosé. Voilà, il y a au niveau social aussi, il y a pas mal de tout ce mouvement d'immigrés ukrainiens qui sont arrivés chez nous. Donc il y a des éléments comme ça auxquels il faut qu'on s'intéresse. On en parle moins de cette guerre en Ukraine, mais elle est toujours là. Et puis l'influence au niveau de l'énergie, on nous fait un petit peu peur pour la saison d'hiver prochain. On a passé le cap cet hiver, il n'a pas fait très froid. Je n'ai absolument pas ressenti quelque inquiétude au final que ce soit, ou quelques éléments qui auraient pu faire qu'on ait des contraintes. Mais les plans sont là, les plans sont faits, on doit les préparer au niveau professionnel aussi. Chez Refraison, on a différents plans d'action sur lesquels on doit réfléchir. Et puis on a différents plans, différents cas de figure qui font que si en cas de coupure d'électricité, en cas de restriction, ça impacte aussi ces aspects-là. Donc c'est important aussi de suivre un petit peu ce qui se passe au niveau des coûts aussi. Ça a aussi un impact sur notre inflation, sur ces aspects-là. Donc ça, c'est important de suivre ce qui se passe au niveau géopolitique, ça c'est évident. On sait que l'économie américaine a quand même passablement d'influence sur l'économie européenne. L'économie asiatique aussi, en particulier la Chine. Donc c'est quand même des choses auxquelles il faut qu'on y soit, qu'on soit à l'écoute. On ne peut pas dire qu'on doit s'intéresser quotidiennement, mais il faut qu'on soit à l'écoute aussi des décisions qui se passent dans ces pays-là. C'est que les périodes d'élections aussi ont toujours une petite influence aussi sur différents paramètres. Donc voilà, c'est bien d'être, c'est essentiel d'être informé et de se tenir informé. Je disais ça en fait parce qu'on a parlé dans l'épisode numéro 24, c'était avec Julien Guenia. Lui parle de l'infobésité. Donc c'est toute cette surcharge informationnelle exactement. Et tu vois, je te donnais l'exemple d'un tremblement de terre à Pereira, qui en l'occurrence moi me toucherait parce que j'ai vécu là-bas en Colombie. Je suis Colombien d'origine. Mais tu vois, à toi, ça ne change absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que dans l'actualité, on est inondé d'informations. Et je ne dis pas que toute l'information est impertinente, mais il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qu'on n'a pas besoin. Mais c'est le sensationnel. Exactement, voilà, c'est ça. Et puis le sensationnel, malheureusement, l'être humain est ainsi constitué que finalement, son attention est captée par ces éléments qui ont beaucoup d'émotions souvent. Et puis au début, les médias sont pris par ces aspects-là. Et puis au fur et à mesure, ça se dilue très, très vite. Je disais tout à l'heure, la guerre en Ukraine, on n'entend nettement moins parler, alors que ça reste une réalité extrêmement triste. Mais les médias s'y intéressent moins parce que ça fait moins vendre, ça fait moins d'audience. Donc par la force des choses, quand on a un tremblement de terre comme ça, ou qu'il soit finalement sur notre planète, il y a un pic d'audience, il y a un pic de... Et puis ça, c'est valable pour tous les événements finalement qui ont un petit peu de sensation. Parce que voilà, le couronnement du roi Charles III, voilà. Non, on rigole. Mais l'audience, j'imagine, c'était le bouquet de passé, a explosé. Et ça fait vendre des jeux, ça fait vendre de la presse, ça fait lire. Mais ça n'a pas changé ta vie. Mais ça n'a pas encore changé ma vie. Ça n'a pas encore changé ma vie. Mais voilà, c'est ce type d'événements qui soient positifs, mais malheureusement souvent négatifs, qui font l'actualité, enfin pas qui font l'actualité, mais qui font suivre l'actualité, qui font vendre les médias. Et comment est-ce que tu te développes ? Comment est-ce que tu continues à apprendre ? Alors, j'apprends... Je dirais que j'ai toujours souhaité faire une... Depuis maintenant que je suis arrivé chez Raiffeisen, j'ai toujours voulu entamer une formation complémentaire. Ça ne s'est pas encore donné. Quel genre de formation ? Ou dans le management, ou dans la finance durable, ou dans le coaching, ou dans cette direction, plutôt coaching management. Mais ça ne s'est pas encore donné, donné par le temps. J'ai passé au travers de plusieurs expériences professionnelles ou extra-professionnelles qui étaient permises par... où les opportunités m'étaient données de participer à un conseil d'administration ou l'autre, qui était une formation sur le tard, quelque part, mais qui était extrêmement positive. Ou qui étaient des éléments extrêmement positifs. Et puis aujourd'hui, il faut faire l'effort de nouveau, d'aller chercher l'information, d'aller chercher dans tout ce qui est technologie, d'aller comprendre comment ça se passe. On a des outils de communication aujourd'hui qui nécessitent à chaque fois... Ce n'est pas une formation, mais c'est un maintien à niveau. Et rien que ce maintien à niveau dans tous les domaines nécessite un effort. Si on ne fait pas cet effort, aujourd'hui, on est vite largué. Complètement. Au niveau technologique, au niveau réglementaire, au niveau financier. Donc, ça nécessite un effort supplémentaire. Et aujourd'hui, cette multitude, quelque part, de petits efforts font que... Je n'ai pas eu l'occasion encore de dégager du temps pour éventuellement faire une formation complémentaire. A voir si ça se fera ou si je n'arriverai pas. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, on se dit, mais là, j'ai temps. Et puis, est-ce que c'est toujours nécessaire ou pas ? Ça dépend aussi un petit peu de la suite, comment elle se présente. Ça fait... Je viens de changer d'emploi. J'ai 5 ans chez Raytheon aujourd'hui. J'ai du travail pour 10 ans devant moi. Donc, voilà, je n'ai pas de... Je n'ai jamais songé véritablement au sujet retraite. C'est un sujet qui est encore très ou trop éloigné pour moi. Et du plaisir à travailler. Donc, je n'ai aucune velléité de réduire ou de simplement d'arrêter de travailler. Pas du tout. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que selon comment on sent, la position qu'on a, si on est content... C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est vraiment... Tu as parlé de... Donc, aujourd'hui, tu sièges dans des conseils d'administration ? Alors, aujourd'hui, je ne fais plus partie, en tant que tel, de conseils d'administration parce que c'est... Un était lié à mon emploi précédent. L'autre était lié à une fonction industrielle qui était passionnante. Mais les choses ont évolué d'une façon qui ne me convenait pas. Et puis, qui a fait que je me suis retiré. Et puis, aujourd'hui, je suis actif dans... C'est plutôt dans le monde Raiffeisen, aujourd'hui, où les possibilités de participation à des comités de projet, à des comités spécialisés, à toute une série d'échelons qui interagissent entre les banques sur des sujets que... C'est le fonctionnement Raiffeisen qui fait que pour communiquer entre la société fêtière et les banques, il y a toute une série de niveaux, de comités spécialisés sur toute une série de sujets qui sont mis en place auxquels j'ai... Je participe ou j'aurai plaisir à participer de façon plus intense. OK. Mais c'est vrai que le travail dans notre banque, qui n'a que 5 ans, finalement, puisque la fusion est intervenue il y a maintenant bientôt 5 ans. Non, c'est pas vrai. Bientôt 4 ans, puisque c'est en 2019, avec, malgré tout, une année et demie de Covid, de pandémie qui a été un petit peu mis en parenthèse, fait qu'on peut véritablement commencer à travailler et à réfléchir, à travailler depuis une année et demie, maintenant. Donc, c'est tout frais. Donc, on est encore vraiment dans cette phase de formation d'une seule et même entité, comme je l'ai dit, avec toutes nos adaptations structurelles, organisationnelles qui sont encore devant nous. Je posais la question par rapport au conseil d'administration parce qu'on a évoqué la retraite et finalement, selon comment on termine et comme je disais, si on est content et si on aime ce qu'on fait, après 65 ans, si, voilà, pour x ou y raison, on veut sortir d'une entreprise où on travaille actuellement, par exemple, toi, dans 10 ans, Raiffeisen, voilà, ça te dit bien de sortir ou laisser ta place. En tous les cas, il y a, pour un profil comme toi ou une personne comme toi, des conseils d'administration, ce sera toujours une porte ouverte. donc, tant que la santé est là, on va travailler si ça plaît. Il y a des gens, ils bossent jusqu'à 80. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est des réflexions que je me ferai le moment. Voilà, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Et donc, juste par rapport au propre développement, finalement, toi, c'est de l'auto-formation. Donc, tu disais, potentiellement, un jour, une formation supplémentaire dans le management, dans le coaching. Mais aujourd'hui, donc, tu as quand même dit qu'il faut rester à jour, il faut se maintenir à jour avec certaines connaissances. Donc, comment est-ce que tu fais ça, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a accès à toute une série d'éléments, que ce soit de la lecture, que ce soit des... On a quelque part des possibilités, des informations qui nous sont données pour nous permettre d'aller nous former, d'aller nous renseigner, d'aller apprendre, d'aller... Et puis ça, c'est des possibilités qui nous sont données, finalement, par le côté professionnel. et puis là, il faut aller chercher ce qui nous intéresse et puis il faut aller chercher et puis prendre ce qui nous intéresse et puis participer à ces aspects-là. Il y a aussi, au niveau interne, mis à disposition par le groupe, il y a des formations obligatoires qui permettent d'être... de se maintenir à niveau. Des formations en ce qui concerne la gestion du bilan, en ce qui concerne la gestion de tous les sujets, que ce soit les liquidités, que ce soit les... tout ce qui est... Oui, la gestion... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de la gestion du bilan au sens large. Donc là, il y a toute une série d'éléments obligatoires. Il y a des forums, il y a toute une série de... On doit pouvoir montrer qu'on a participé à... qu'on a obtenu des crédits, un certain nombre de crédits chaque année. Donc rien que ça, c'est des éléments qui sont... On a une palette de cours à disposition, aussi bien obligatoire, mais aussi facultatif qui nous permettent de nous développer et d'avancer. Et puis ça, c'est une richesse aussi qui est liée à la taille du groupe, finalement. Parce que les possibilités là de formation internes sont énormes. Donc à titre professionnel, il y a certaines thématiques qui sont obligatoires. Et sinon, vous avez une bibliothèque de formation que vous pouvez prendre... Oui, dans laquelle on peut aller aller piocher, aller s'inscrire, aller... Voilà. Il faut faire l'effort, encore une fois. Et toi, tu le fais ? Moi, je le fais. Oui. Je le fais. Et ça, c'est quoi ? C'est une fois par mois ? C'est une fois par trimestre ? Ça peut être totalement irrégulier, mais en principe, c'est une fois... C'est un ou deux jours par trimestre. Un jour par trimestre, je dirais deux jours, trois jours par semestre. C'est une semaine, une semaine et demie par année, réparti tout au long de l'année. sous forme de forum, sous forme de congrès, sous forme de cours spécifiques à 6, 7, 8 personnes. Il y a toute une série d'éléments qui sont mis à disposition, proposés, qui sont extrêmement intéressants et dans tous les domaines. Et pour tous les... pour tous les... pour tous les types de métiers qui existent dans la banque. D'accord. Donc là, il y a une formation continue, je dirais, qui est au sein de Reifheisen, qui est extrêmement intéressante. Patrick, je vais te poser une question. Là, en l'occurrence, c'était une invitée qui ne savait pas à qui elle posait cette question. La question, c'est... Et d'ailleurs, il faudrait que tu me donnes une question aussi. Mais ça, ce sera hors ligne. Exactement. Quelles sont les meilleures conditions dans ton métier pour cultiver une pensée créative ? Les meilleures conditions, je dirais que c'est... c'est de pouvoir avoir le temps de... d'échanger, de brainstormer en petite équipe pour pouvoir se fixer un objectif et pour dire, ben voilà, on aimerait réaliser ça. comment est-ce qu'on le réalise ? Et puis on se donne libre cours pour la réalisation. Et puis on brainstorme. Et puis par ce biais-là, on innove, on peut être créatif. Le mode bancaire n'est pas extrêmement créatif en soi. On n'est pas dans un mode ultra innovant. mais on manque vraiment de créativité et d'innovation. Donc il faut se donner le temps de le faire. Et puis je dirais que le temps, c'est un élément essentiel de prendre le recul, de se poser, de sortir du cadre bancaire et puis d'aller échanger et puis d'essayer de se fixer un objectif et puis de dire, comment est-ce qu'on fait pour arriver à cet objectif-là ? Et toi, tu le fais ? Pas assez. Pas assez. Pas assez, mais ça arrive quand même ? Ça arrive, mais on devrait le faire plus régulièrement. Mais on est vite pris par le temps, on est vite pris par le quotidien qui nous rattrape très très vite. Mais il faut vraiment qu'on arrive à poser, à anticiper et puis on dit, voilà, ce jour-là ou ces jours-là, on sort et puis on prend du recul et puis on essaye de lâcher les chevaux. Ça t'arrive de courir seul ? Oui. Est-ce que tu as des idées quand tu cours ? Oui. Oui. Oui, oui. Mais il faut, encore une fois, il faut que là aussi les conditions soient réunies. Qu'est-ce que j'entends par conditions réunies ? C'est-à-dire, si tout d'un coup, je rentre, je suis stressé et tout puis je vais courir juste pour évacuer le... C'est pas ça. Bien sûr. Ça va pas le faire. Oui, c'est clair. Il faut juste se dire, ben voilà, là, je me suis bloqué cette plage de temps, je vais faire du sport, je vais tout seul et puis j'ai une heure et demie ou deux heures devant moi mais j'ai rien. Et puis là, ça permet de poser quelque part et puis de réfléchir à plein de choses et puis là, il y a des idées qui viennent et puis on se dit, ben voilà. Mais encore une fois, c'est de nouveau des conditions qui sont pas dans le stress ou dans le... où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de... Il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour ça puis c'est vraiment d'être... de permettre à... C'est ce temps qui... On doit un tout petit peu déconnecter pour pouvoir se concentrer sur ces activités-là. Et typiquement, si on reprend le forum 360 où vous devez être créatif par rapport à la thématique choisie et ensuite peut-être à la recherche des invités, est-ce que là, vous vous mettez justement dans cette situation où vous prenez le temps et vous brainstormez ? Oui. Oui ? Oui, typiquement, tout à fait. Aussi bien dans le sujet, puisque c'est... c'est dans la chronologie des choses, ces sujets, puis après, en principe, invités. Il est aussi arrivé qu'on prenne la chose dans l'autre sens, mais en principe, on définit d'abord le sujet puis après, on essaye de voir dans ce sujet-là qui est-ce qu'on verrait bien ou qui est-ce qui aurait la possibilité de venir animer ce forum. Donc, on le fait effectivement un peu de cette manière-là au sein d'autres comités. On est en comité et puis on travaille là-dessus et puis on ne se laisse pas déranger par autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser le sujet. Vous le choisissez tous ensemble ou bien ça se passe comment ? Oui, chacun peut amener des idées. Et puis, il y a toujours des gens qui sont plus créatifs et qui nourrissent plus cet aspect-là que d'autres. Et puis après, on en débat et puis on... par rapport des fois à des réflexions aussi de personnalité ou de personnes à éviter, on se dit, on parle là-dedans parce qu'il y a telle et telle personne qu'on a vu sur un tuto ou qu'on a vu sur un... on a vu intervenir sur un petit sujet sur Internet ou autre. On se dit, ça, c'est quelqu'un qu'on verrait bien, qui correspond à un sujet qu'on verrait bien à ce moment-là. Donc, les choses se mettent en place un peu comme ça. Et ma dernière question pour toi, Patrick, qu'est-ce que le succès pour toi ? Le succès, c'est... c'est... je dirais, c'est rentrer, sortir du travail avec le... la satisfaction du devoir accompli. C'est se dire, ben voilà, je suis content de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois, ou voilà. C'est ça, le succès. C'est... c'est... c'est avoir réussi à... à être moi-même satisfait et que les personnes qui sont autour de moi soient aussi satisfaites du plaisir à... là, on parle du succès professionnel. Comme tu veux. C'est... c'est... c'est la satisfaction du devoir accompli. Et puis, quelque part, c'est la... c'est une certaine répétition d'événements ou de... dans le milieu... dans le milieu privé. Ben voilà, on rencontre des amis, on a du plaisir à se voir, c'est une certaine forme de succès. C'est une certaine... c'est lié à la satisfaction. Dans les deux cas. Dans les deux cas. de l'instant où je pense qu'on a... c'est la satisfaction de ce qu'on a fait. C'est pas dire... c'est pas rentrer et puis dire ah non mais... là j'ai fait... voilà... on a fait... on a fait de la M trois petits points... non... satisfaction. et donc est-ce que... si professionnellement... c'est une journée ou même une semaine un peu compliquée mais personnellement... parfois c'est compliqué... si professionnellement ça va pas... souvent... qu'est-ce que j'ai dit ? professionnellement ? si professionnellement ça va pas... mais on a pu avoir du succès aussi dans la difficulté. On a réussi à résoudre les difficultés c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Et puis le succès quelque part... le succès c'est pas être premier sur le podium c'est pas être premier sur la photo c'est pas du tout ça pour moi. Le succès c'est vraiment d'être en lien avec la satisfaction le développement on atteint nos objectifs on se fixe des objectifs et puis on les atteint on se développe on continue à avancer et puis et puis on a du succès quelque part. On a du succès encore une fois c'est pas c'est pas passer le premier la ligne d'arrivée c'est pas pour moi c'est pas ça le succès. Et donc toi quels sont tes objectifs ? Aujourd'hui ben c'est de on s'est fixé un plan de développement on s'est fixé des objectifs on a une stratégie qu'on a posée sur sur 3 à 5 ans ben c'est de c'est d'évoluer dans le sens de cette stratégie on a ben j'évoquais tout à l'heure on a sur le plan professionnel on a des on a des gros projets qui sont devant nous c'est de les réaliser ça c'est mon objectif c'est d'être d'avoir une banque qui se développe d'avoir de pouvoir évoluer toujours dans un contexte avec cette indépendance et puis avec cette 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 façon de travailler qui est celle qu'on a aujourd'hui c'est à dire d'être d'être libre mais d'avoir des certaines exigences malgré tout qui sont des des steps pour pouvoir avancer parce qu'on est on n'est pas obnubilé par le résultat on sait qu'on doit avoir un résultat positif pour pouvoir investir pour pouvoir continuer à nous développer mais on n'est pas obsédé on n'a pas la pression d'un actionnariat qui nous qui nous exige des niveaux de rendement posé mais on sait qu'on doit auto-financer notre développement très bien Patrick est-ce que t'as autre chose à ajouter avant qu'on clôture ? non c'est un plaisir d'échanger avec toi donc merci pour cette cette opportunité très agréable merci à toi et à bientôt à bientôt merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Omana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur Youtube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode ciao ciao ciao